Dans cette vidéo, nous allons voir que les fonctions hyperboliques peuvent être reliées graphiquement à ce qu'on appelle l'hyperbole unité. Donc avant de parler de ça, je vais reparler de quelque chose que tu connais, qui est l'équation d'un cercle. x² plus y² est égal à 1. Donc le couple x-y forme un point dans un graphique à deux dimensions. Donc là je fais par exemple les axes de ce graphique à deux dimensions, les axes x et y. Et donc l'ensemble de points qui vérifie xy plus y² est égal à 1, sont sur un cercle de rayon 1. Donc on va de moins 1 à 1 en abscisse et de moins 1 à 1 en ordonnée. Et donc le cercle qui a pour rayon 1 est appelé le cercle trigonométrique. Donc c'est un cercle qui a pour rayon 1. Et à ce cercle on associe les formules x de t est égale à cosinus de t et y de t est égale à sinus de t. Alors t ici c'est quoi ? C'est l'angle, c'est à dire qu'un point qui est sur mon cercle, je le définis par l'angle qui fait avec l'horizontale. T il est là. Et donc ces fonctions cosinus t et sinus t, elles vérifient bien la propriété cosinus carré t plus sinus carré t égale à 1. Donc la fonction cosinus et la fonction sinus sont des fonctions qui permettent naturellement de vérifier qu'on va avoir l'égalité x carré plus y carré égale à 1. Alors maintenant est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'hyperbole unité définie comme x carré moins y carré égale à 1 ? Est-ce que là aussi on peut trouver des fonctions comme ça qui vont vérifier cette égalité ? Alors avant à quoi est récemment cette hyperbole représentative de cette fonction ? Là encore je vais tracer l'axe x et l'axe y. Donc là c'était l'axe y et maintenant l'axe x. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà ? On peut dire que quand y est égal à 0, on a x carré qui est égal à 1. C'est-à-dire x égale moins 1 ou x égale 1. Ensuite pour la construire, on va construire deux diagonales, une là et une là. Et ces fonctions, celle-ci a pour fonction y égale x et celle-ci a pour fonction y égale moins x. Et la fonction hyperbolique va venir être tangente à y égale x en x plus l'infini, à passer par en x égale 1 et à revenir être tangente sur cette fonction y égale moins x. Et de l'autre côté on a la même chose, la fonction ici est tangent à la fonction y égale moins x. Ensuite passe par x égale moins 1 et repart en direction de l'autre équation y égale x. Donc cette fonction hyperbole, est-ce qu'on peut vérifier, est-ce qu'on peut trouver un même type de fonction comme ici cosinus qui vont vérifier qu'à chaque fois nos couples vont se trouver sur cette géométrie ? Et bien là tu devines un peu, on va parler de nos fonctions hyperboliques qu'on a introduites dans la vidéo précédente et on va vérifier qu'effectivement elles permettent de vérifier cette égalité. Donc si je prends par exemple x est égal à cosinus hyperbolique de t qui est égal à, on l'a vu, exponentielle de t plus exponentielle de moins t sur 2. Et y est égal à sinus hyperbolique de t qui est égal à exponentielle de t moins exponentielle de moins t sur 2. Je vais calculer x carré moins y carré dans ce cas là. Donc là, ça c'est ce qu'on avait vu de ce côté. Donc que va donner x carré moins y carré ? Donc x carré qui est là, c'est exponentielle de 2t plus 2 fois exponentielle de t exponentielle de moins t donc plus 2 fois exponentielle de t exponentielle de moins t plus exponentielle de moins 2t divisé par divisé par divisé par 2 au carré 4 Ensuite, moins y carré, donc moins alors que va donner y carré ? Bah, exponentielle de t au carré, c'est à dire exponentielle de 2t là il y a un moins, donc ça fait moins moins 2 fois exponentielle de t exponentielle de moins t plus exponentielle de moins 2t plus exponentielle de moins 2t le tout divisé par 2 au carré, c'est à dire 4 Alors il reste quoi au final ? Bah, exponentielle de exponentielle de 2t va s'annuler avec moins exponentielle de 2t Exponentielle de moins 2t va s'annuler avec moins exponentielle de moins 2t Donc au final il reste quoi ? Bah, et qu'est-ce qu'on peut faire encore comme simplification ? Exponentielle de t fois exponentielle de moins t Bah ça, ça fait 1 Et exponentielle de t fois exponentielle de moins t là encore on le retrouve, ça fait 1 Donc au final on se retrouve avec 2 moins moins 2, c'est à dire 2 plus 2, 4 divisé par 4 et donc ça fait 1 Donc on vient de montrer que si on choisit x comme étant cosinus hyperbolique de t et y comme étant sinus hyperbolique de t on arrive bien à montrer qu'on trouve x carré moins y carré égale 1 C'est à dire que les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique vérifient l'équation x carré moins y carré plus 1 Donc les points qui sont sur les hyperboles ici hyperboles unitaires je vais le noter hyperboles unitaires hyperboles unitaires et bien les points qui sont sur cette sur cette fonction sont des fonctions cosinus hyperbolique de t et sinus hyperbolique de t concernant leur abscisse et leur ordonnée Alors après, il faut que j'apporte une petite précision quand même c'est que ici avec les fonctions que j'ai définies ici de cosinus hyperbolique on voit que exponentielle de t plus exponentielle de moins t ça ne peut être qu'un nombre positif l'addition Pourquoi ? Parce que exponentielle est toujours une fonction positive Donc l'addition de deux fonctions positives reste une fonction positive et même en divisant par deux ça va rester positif Donc en fait, en définissant cosinus hyperbolique comme ceci et sinus hyperbolique comme ceci je ne peux représenter que des points qui sont sur la partie droite de l'hyperbole Si je voulais représenter des points qui sont sur la partie gauche il faudrait que je j'utilise non pas cosinus hyperbolique mais moins cosinus hyperbolique Donc pour résumer, ce qu'on a vu c'est que un peu comme on avait les fonctions cosinus et sinus de t qui nous permettaient de représenter avec des fonctions, des points qui se trouvent sur le cercle hyperbolique et bien cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique nous permettent de représenter des points qui sont sur l'hyperbole unitaire et avec cette définition sur l'hyperbole unitaire de droite et avec cette définition sur l'hyperbole unitaire de droite C'est une pointe avec la partie droite